bonsoir mesdames le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir un homme ben oui un homme une femme et un baiser Catherine Deneuve, Laurent Lafitte c'était hier soir pour la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes une cérémonie et une polémique mondiale à la clé mondiale la polémique j'ai bien dit mondiale je vous raconte ça dans un instant mais d'abord une question que prépare vraiment cet homme depuis 24 heures ça bruise de rumeurs autour d'Emmanuel Macron encore une fois hier soir 24 heures seulement oui oui nouvelle rasade depuis 24 heures on va dire hier soir le site internet Mediapart lance une bombe Emmanuel Macron est prêt à déclarer sa candidature à la présidentielle et Mediapart donne même une date ça se fera autour du 10 juin BFM embraye dans la foulée ce matin avec ce mail envoyé par un des proches d'Emmanuel Macron on y lit que le ministre chercherait des fonds pour son mouvement des fonds pour éventuellement financer une campagne présidentielle et justement la droite depuis 48 heures accuse le ministre de l'économie d'avoir profité d'une visite officielle à Londres pour récolter des fonds auprès de riches expatriés mercredi ça vous fait sourire mercredi c'est Emmanuel Valls qui a tenu à répondre en personne à l'assemblée sur ce thème un député de droite le ministre de l'économie a parallèlement effectué une levée de fonds pour semble-t-il son micro parti en marche on évoque même la somme astronomique de quelques 12 millions d'euros pour le compte de qui votre ministre en exercice effectue-t-il ses levées de fonds ? il n'y a eu aucune levée de fonds particulière pour je ne sais quelle association et ce que je souhaite et ce que nous souhaitons tous et c'est le cas c'est que les membres du gouvernement soient pleinement et totalement engagés dans leurs tâches non Emmanuel Macron n'est pas allé lever des fonds à Londres et des mentis répétés d'ailleurs encore ce matin par le ministre de l'économie lui-même il dément aussi sa candidature à la présidentielle je ne vais pas me déclarer le mois prochain et je n'ai pas levé 12 millions à Londres pour une quelconque association pour une quelconque association Macron chatouillé par la droite et qui agace à gauche on a vu son engueulade avec le premier ministre à l'assemblée l'autre jour et ce matin c'est Stéphane Le Foll le porte-parole du gouvernement qui l'a légèrement remis à sa place j'espère que c'est un canular j'espère parce que là ce que vous me dites tout ce que j'ai vu hier avec cette annonce de Mediapart m'a d'abord surpris ensuite il y a eu un démenti qui a été fait et je reste sur ce démenti j'espère qu'il sera clair Emmanuel Macron sur ce sujet parce que oui j'espère que c'était une fausse information alors Stéphane Le Foll remis à sa place il va changer de place peut-être c'est possible c'est possible Emmanuel Macron bon remis à sa place on ne sait pas ce qu'il fera en tout cas lui dément tout mais est-ce qu'il serait un candidat dangereux pour la droite s'il se présentait à la présidentielle la droite et le centre ça reste un candidat de gauche jusqu'à présent il se dit à gauche alors c'est très particulier parce qu'effectivement il se dit à gauche mais il a des déclarations qui sont clairement à droite je pense que c'est plus un problème d'ailleurs aujourd'hui pour le gouvernement du coup il peut ratisser la ronde moi j'ai toujours dit j'ai dit écoutez on lui fait une carte de membre d'honneur de l'UD quand il veut il y a il porte la même chose moi je veux bien alors il manque l'écologie pour le coup il ne dit pas un mot sur le sujet je ne sais pas quand on fait des bus c'est pas extraordinaire mais membre d'honneur vous avez dit oui bah membre s'il veut être adhérent il peut la cotisation je pense qu'il devrait réussir à la payer dans le 5 sur 5 de ce soir un drame et un cas de conscience le drame vous en avez sans doute entendu parler c'est ce suicide en direct sur internet cette jeune femme 19 ans qui vivait dans l'Essonne et qui mardi a donc filmé son suicide image diffusée en direct sur l'application Periscope une application qu'on peut tous avoir sur nos téléphones portables y compris les plus jeunes et c'est là qu'arrive le cas de conscience faut-il encadrer voire interdire Periscope certains le réclament il y a eu ce suicide dont on parle il y a eu aussi cette agression filmée en direct à Bordeaux il y a quelques semaines il y a eu moins grave évidemment l'affaire Henriet Serge Henriet le joueur du PSG qui avait insulté son entraîneur et ses coquiquités il y a des dérapages quotidiens sur Periscope Chantal Joanneau qu'est-ce qu'on fait ? Mais vous pouvez interdire Periscope il y aura d'autres applications qui se développeront le problème est beaucoup plus en amont c'est que dès dans l'ensemble du système scolaire vous travaillez sur du papier comme vous d'ailleurs on ne travaille absolument pas sur ce type d'application sur la sensibilisation sur ce type d'application sur quelles associations viennent pour dire comment ça se passe parce qu'on a tout le problème je me suis pas mal battue sur ce sujet justement sur le porn revenge c'est-à-dire le fait d'utiliser des images de vous ensuite à d'autres fins juste pour vous humilier et donc c'est plus en amont vous pouvez interdire toutes les utilisations que vous voulez il y en aura d'autres qui se développent et Periscope peut être un outil formidable pour filmer une conférence donc cette tendance à toujours vouloir tout interdire réglementer la réalité c'est que c'est très en amont et c'est le rôle effectivement d'association de parents les parents aussi il faut réussir à en parler avec ses enfants mais moi j'ai mes propres enfants ils utilisent quand même beaucoup d'applications souvent plein que je découvre d'ailleurs mais ce sont les concepts c'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre oui on surveille leur faire comprendre que c'est un espace public le net n'est pas un espace privé et ils confondent c'est comme ce que vous faites sur le net dites-vous est-ce que je serais capable de le faire dans la rue c'est exactement la même chose voilà je poursuis ce 5 sur 5 avec ce soir une histoire sans doute trop belle pour être vrai au départ il y a ce jeune homme je ne sais pas si sa tête vous dit quelque chose on va le voir il s'appelle William Gadouri il est canadien il est canadien son histoire est géniale du haut de ses 15 ans il aurait découvert l'existence d'une cité maya totalement inconnue du côté du Mexique son histoire est tellement géniale que William s'est retrouvé dans les JT du monde entier en France et ailleurs pour témoigner ce témoignage il a été vu partout en France par exemple sur France 2 d'autres journaux l'ont diffusé le souci c'est que les spécialistes ont quand même de gros doutes voire se marrent en entendant ce que raconte William je vous cite par exemple Marie-Charlotte Arnault elle est archéologue au CNRS elle est interrogée par le site Arrêt sur image elle dit inutile de perdre son temps à essayer de situer son nouveau site maya car de toute façon son hypothèse de départ est fausse autre archéologue interrogée par le Figaro Eric Taladoire alors lui il dit carrément cette histoire commence à nous fatiguer tout est faux tout notre ami québécois est rhabillé pour l'hiver l'histoire était sans doute trop belle vous y aviez cru ou pas du tout ? Vous aviez vu cette histoire ? Pas du tout Pas du tout ? Vous n'avez pas eu le temps d'y croire Non On a déjà brisé l'homme Moi j'y ai cru Ah oui ? Mais je suis toujours un peu naïf Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça qu'on aimerait briser Mais oui peut-être un peu J'en viens dans 5 sur 5 à la cérémonie d'ouverture du 69ème festival de Cannes c'était hier et à cette polémique qui a déjà fait le tour du monde Laurent Laffitte maître de cérémonie s'est laissé aller à une petite blague à destination de Woody Allen le réalisateur qui était dans la salle hier soir à Cannes Non et puis ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années vous avez beaucoup tourné en Europe alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux Etats-Unis Non et puis Quelques applaudissements un peu timide Laurent Laffitte C'est une salle chaleureuse Oui ça c'est vrai Laurent Laffitte fait évidemment référence à un autre réalisateur Roman Polanski qui ne peut plus mettre les pieds aux Etats-Unis depuis qu'il est accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 13 ans gros blanc dans la salle léger malaise le public n'a pas envie de rire bon mais surtout cette blague va provoquer deux choses d'abord le dégoût d'Emmanuel Seignier compagne de Roman Polanski qui tweet illico ce message pathétique Laurent Laffitte hashtag gros blaireau qu'elle lose cette cérémonie hashtag lose vulgaire médiocre et puis cette blague elle va provoquer une polémique jusqu'aux Etats-Unis regardez c'était à la une du site de USA Today c'était à la une du Huffington Post là-bas du Hollywood Reporter tout le monde en parle et tout le monde note aussi que dans cette blague de Laurent Laffitte il y a peut-être une autre allusion une allusion à ses soupçons qui pèsent sur Woody Allen depuis des années soupçons d'agression sexuelle sur sa propre fille le fils de Woody Allen d'ailleurs qui est en guerre contre son père ne comprend pas qu'on puisse l'accueillir à Cannes avec autant d'égards et voilà ce qu'il dit il est temps de poser les questions qui dérangent pour que les femmes comme ma soeur ne soient plus ignorées alors cette question je vous la pose notamment Chantal Joanneau est-ce qu'on a raison d'accueillir comme ça avec autant d'égards Woody Allen en France ? Manifestement le vrai sujet c'est qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de preuves et d'éléments concrets après la question de fond sur le silence autour des viols ça c'est une réalité vous savez qu'il n'y a que 10% des femmes qui portent plainte quand elles ont été violées on a vu le cas récemment sur le problème du harcèlement ça c'est une réalité il y a une omerta généralisée dans le monde de la culture il y a aussi une omerta absolument énorme autour de ces questions il y a même certains qui ont mis en scène dans des livres des scènes de pédophilie qu'ils ont eux-mêmes qui étaient leurs propres scènes et qui ont donné lieu à des prix ensuite donc ça c'est une réalité ou de qui ? mais là en l'occurrence sur Woody Allen très honnêtement moi je n'en sais rien je ne saurais pas vous dire vous voyez c'est... et Laurent Lafitte vous auriez ri à sa blague ou pas si vous aviez été dans la salle ? moi déjà je rigole pas trop autour des questions de viol non ? non si au général ça mais autour du viol il faut un petit peu de mal et puis c'était glaçant oui c'était glaçant soit il a des éléments concrets et il les donne soit il évite ce genre de blague enfin c'est pas une blague d'autres animateurs non mais il y a des entertainers aux Etats-Unis qui n'auraient jamais hésité à faire ce genre de blague aux Oscars ça balance vraiment sérieusement c'est peut-être pas le lieu là ça n'est pas passé juste sur l'affaire Beaupin déclenchée en début de semaine vous avez réagi comment vous Chantal Joanneau ? sur l'affaire Beaupin lui-même je n'en sais rien je ne le connais pas plus que ça et puis je ne suis pas membre d'Europe Écologie Les Verts mais un je trouve ça bien bien que des femmes parlent qu'on lève cette omerta parce que les femmes ne parlent pas parce qu'elles sont dans des situations en général de vulnérabilité on leur dit en général c'est faux t'es toi t'arrête de nous enquiquiner en politique vous êtes à peu près sûr d'être blacklisté ensuite des prochaines élections donc d'ailleurs ces femmes qui ont été qui ont été courageuses enfin elles ont dit ce qu'elles ont vécu j'aimerais bien voir ce qui va se passer sur les prochaines élections dans un, deux ans même plus quand l'affaire sera un petit peu retombée parce qu'il n'y aura pas d'affaires judiciaires parce qu'il n'a pas porté plainte contre ces femmes mais contre les journalistes et j'aimerais bien voir si elles retrouveront une place en politique vous aviez déjà dénoncé ce genre de choses je l'ouvre systématiquement donc ça vous est arrivé ce qui fait que j'ai eu des propos sexistes quand j'ai commencé en politique mais alors maintenant en plus je suis présidente de la délégation aux droits des femmes et puis j'ai pas ma langue dans ma poche donc ça ne m'arrive plus ça vous arrive plus ? je pense que ça arrive dans tous les milieux ça arrive dans tous les milieux on est d'accord mais en politique nous on vote des lois et on est donc censé les respecter mais vous avez déjà eu ce genre de choses de réflexion déplacée dans votre métier de journaliste ? oui régulièrement ? oui même avec d'autres de la part de politique ? non de la part de journaliste de la part de journaliste donc ça existe dans tous les milieux mais bien sûr vous le savez Maxime attendez pas vous ? il est harcelé Maxime je préfère j'ai malgré tout droit un petit bonus ou pas ? allez un petit bonus allons-y on en a déjà parlé ici de la nouvelle série de Netflix Marseille avec Gérard Depardieu vous le savez qui joue le rôle du maire de la ville et Benoît Magimel son rival les deux premiers épisodes sont diffusés ce soir sur TF1 et pour l'occasion le vrai maire de Marseille Jean-Claude Godin était ce matin l'invité de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 Jean-Claude Godin il a adoré la série les images de Marseille partiront dans le monde entier j'aurais d'ailleurs souhaité qu'il y en ait plus parce qu'elles sont très belles les images sont belles mais il n'a pas tout adoré dans Marseille Depardieu écrase tout il est superbe simplement c'est une fiction ce qui me gêne ce qui renifle un peu de la courbe ça c'est ce qui me gêne le plus même si ça n'est pas glorieux pour les hommes politiques Dieu merci depuis que je dirige cette ville nous n'avons pas ce genre de comportement voilà il n'y a pas ce genre qu'il dirige la ville c'est ça ? c'est ce qu'il semble dire c'est ce qu'il semble dire merci beaucoup Maxime